Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de débriefing du système Fulking sur le Dow Jones en centique. Alors, on va commencer ici, donc à partir de 9h, comme habituellement, et on va regarder déjà si on avait un setup de priorité juste avant. Donc vous voyez qu'ici, on a eu des setups de divergences qui ont été validés. Ici, vous avez eu une divergence, je vais vous la tracer si vous voulez. Voilà, les prix qui font des plus hauts ici. Et donc on avait un sens de priorité qui était baissier. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas fait un plus haut par rapport à ce niveau-ci, au niveau des prix, c'est-à-dire ce qui arrive ici, eh bien, on n'avait pas le droit, suivant la méthode, de prendre des achats, mais uniquement que des ventes. Alors ici, on a de nouveau des setups de divergences. Hop, ici. Donc c'est celui-ci qui a été validé en dernier et qui nous donnait donc le sens de priorité, parce que vous voyez qu'il a été validé ici. Donc on vient faire un plus haut par rapport à ce plus haut-là, donc ça nous enlève le sens de priorité. Donc on commence la journée, pour une fois, sans priorité, qu'elle soit baissière ou haussière. Donc on va commencer par observer les alertes qui sont données. Et vous avez ici, sur ce chandelier-là, à la fois une alerte King TT, donc en rouge, une alerte baissière, et à la fois une alerte, ici, de setup de divergence baissier. Alors pour rappel, ce sont toujours les setups de divergence qui ont la priorité sur les alertes King TT. Donc si elles arrivent en même temps, tant mieux, ça vous donne un double sentiment baissier. Et donc ce qu'on va faire, c'est que, tout simplement, on va attendre le break de la ligne de tendance principale. Donc ici, vous avez la ligne de tendance directe qui est ici. Donc vous avez un break à ce niveau-là, avec un chandelier de plus ou moins 13 points, qui se fait au même moment que l'apparition, ici, du signal, ou de l'alerte, plutôt, divergence. Donc si on met ici, voilà. Donc ça, c'était une première possibilité d'entrée. La deuxième possibilité, c'est de prendre ici la ligne de tendance un peu plus long terme. Et donc, vous avez ici le break qui se fait au niveau identique par rapport à la ligne de tendance court terme. Alors, ici, moi je serais rentré là, personnellement, tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est un break de ligne de tendance directe. C'est la méthode principale. Vous avez ici, pardon, un chandelier qui fait plus de 10 points, avec un magnifique corps plein. Il y a juste une petite mèche en bas. Donc pour moi, ça c'est un très beau, une très belle alerte, et une très belle validation de break. Donc ici, vous avez le contact pour l'objectif 1, avec la ligne de tendance long terme. Donc je rappelle qu'ici, par contre, on reste prudent. Pourquoi ? Parce que vous avez la ligne de tendance long terme, qui est fortement haussière. Donc vous pouvez entrer dans ce type de trade, mais il faut être vigilant. Donc ici, on avait un premier objectif qui nous donnait 35 points. Alors, à ce moment-là, au niveau du contact, ou de la proximité, on voit qu'on a le range long terme qui est actif. Et donc, on peut laisser traîner notre stop, qui était à 70 points là-bas au-dessus, juste ici au-dessus du dernier plus haut, qui se trouve ici. Donc, alors ici, juste une petite information, c'est qu'ici, on fait un plus haut par rapport à celui-là. Donc la priorité de ce setup de divergence-ci disparaît. Par contre, vous êtes toujours en divergence au niveau de l'indicateur, ici. Vous voyez que l'indicateur continue de baisser, et il est plus bas, alors que les prix, ici, font un niveau plus haut. Donc vous aviez ici, à la suite, un deuxième setup de divergence qui lui était validé par ce chandelier-là. Donc vous avez toujours la priorité baissière qui est en place. Donc après, bon voilà, moi je considère qu'une seule position, celle-là est tout de suite après. Donc pour moi, c'est le même trade, ceci qui soit pris là, là ou là-bas, c'est le même trade. C'est juste que, bon voilà, là il est pris un peu plus tôt. Là, il est à 5-6 points en dessous, et puis là, il est vraiment un peu plus bas. Donc ici, comme on était avec le stop, ici, là au-dessus, vous voyez que les prix arrivent, traversent, on traverse la borne grisée. Donc comme je vous l'expliquais dans la vidéo de présentation, à partir du moment où on commence à arriver sur le bas de la borne grisée, et à essayer de s'en extraire, on peut venir se mettre à BE. Et donc là, vous voyez que derrière, les prix remontent, et notre stop à BE est touché ici. Ensuite, la priorité, elle s'en va lorsque l'on vient casser ce plus aussi. Donc à partir de là, ou à partir d'ici, voilà, on n'a plus de setup de priorité. Alors, on regarde un peu ce que ça donne. Donc on avait eu ici des setups de divergence juste avant, mais c'était validé dans la zone grisée. Ici, pareil, les validations, c'était dans la zone grisée. Et là, de nouveau, on reste en validation dans la zone grisée. Donc on est en priorité baissière, même si on n'entre pas en position à la vente. Mais, voilà, on vient casser ici, de manière assez forte, par une impulsion, le dernier plus haut, qui était donné ici par les setups de divergence. Et donc, on se retrouve sans priorité. Alors, je ne vous cache pas, moi, j'ai pris une position ici, à la cassure, autour des... Je ne sais même plus combien. Attendez, je vais aller voir ça. Moi, j'ai pris un achat, en fait, suivant mon plan, qui était un rebond ici, sur cette zone, avec, vous voyez, je l'avais dessiné vendredi, ce que j'ai appelé la figure en égyptien. Donc, 155 points, c'était... Ah, bah, c'était là. Il était où cet achat ? Ah, il était là, pardon. Je l'avais fait ici tôt au matin. Et, donc, suite à cette reprise haussière, qui, pour moi, a été un prémice de Vbottom, eh bien, tout simplement, j'avais vu la consolidation qui était là, et je suis rentré ici, à la cassure, à la cassure de ce niveau-là. Donc, dans cette zone-là. Pour reprendre, justement, le trend haussier, qui, pour moi, devait repartir. Donc, là, je vous explique ce que, moi, j'ai fait, la manière dont j'ai utilisé la méthode, parce que, ici, vous aviez des setups de divergence à l'achat, et j'ai profité de ces setups de divergence à l'achat pour travailler mon plan de trading. Donc, moi, j'utilise l'indicateur, à la fois avec la méthode, mais à la fois en suivant mes plans de trading. Donc, vous pouvez, une fois que vous en aurez l'habitude, le travailler dans ce sens-là aussi. Donc, ici, j'ai appliqué la méthode des setups de divergence, mais, voilà, ce que j'appelle en hors-piste. Pourquoi ? Parce que, voilà, je n'ai pas tenu compte du fait que j'étais, moi, dans la zone grisée, puisque j'ai l'habitude de l'utiliser. Donc, voilà, je fais partie, bien entendu, des personnes qui le travaillent en hors-piste. Et, donc, voilà, au break de cette zone de consolidation, donc, je vous expliquais, les zones où le range court terme ou le range long terme s'active, et bien, vont vous dessiner des patterns ou des figures, des structures de prix qui sont des structures de prix de consolidation. Et donc, ici, vous aviez le canal correctif baissier. Donc, certains diront que, bon, voilà, c'est un fagnon, un drapeau. Vous avez les objectifs classiques de ces figures chartistes. Donc, vous pouvez tenir compte des figures chartistes. Hop, voilà, et puis, on le reporte par rapport au plus bas, et vous avez l'objectif. Si on le voit ici, il était là, voilà. Vous pouviez aller rechercher les 100% de l'objectif de cette figure chartiste. Donc, moi, je l'ai laissé, j'ai pris une partie de mes bénéfices ici en haut, et puis, j'ai laissé courir le reste. Et donc, là, vous voyez qu'on commence à dessiner une épaule, une tête, potentiellement une épaule. Donc, voilà, il faut être alerte aussi au niveau des figures chartistes. Pour ça, je vous renvoie à la première vidéo que j'ai faite sur les figures chartistes sur ma chaîne YouTube qui est en accès libre à ce niveau-là. Voilà, donc, revenons un peu à nos moutons. Donc, moi, je n'essayais pas, déjà, à la base non plus, de me mettre à la vente de par le fait de mon plan de trading. Donc, vous pouvez l'appliquer suivant votre plan de trading également. Moi, là, je fais le débrief sans tenir compte de quelque plan de trading que ce soit, uniquement en utilisant les règles de la méthode et du système au niveau du fullking. Alors, ici, on a une alerte KingTT. Donc, vous sentez bien ici qu'on sera en contre-tendance. Vous n'avez pas le range long terme active. Donc, on regarde la tendance. La tendance, c'est quoi ? C'est neutre. Et puis, au moment où on est là, voilà, on a repris la tendance haussière. Donc, c'est compliqué d'intervenir. Pareil pour celui-ci. Donc, on a un petit setup de divergence visuelle qui est visible ici. Et là. Et vous avez la ligne de tendance directe qui est celle-ci. Donc, vous voyez, même si on a un léger break ici de la ligne de tendance court terme, on est quand même assez loin de la ligne de tendance directe qui est à privilégier. Ensuite, l'indicateur, lui, vous en donne un ici. Donc, là, vous avez toujours votre ligne de tendance directe. Je n'ai pas dû l'effacer. Qui est... Allez-y, je vais bien me la mettre. Qui est ici. Et donc, là, vous voyez que le break se fait. Mais qu'on est à moins de 10 points ici de la ligne de tendance court terme, très proche de la zone grisée. Donc, pour moi, ça, ce n'est pas un setup que je prends. J'attends le chandelier suivant. Et dans ce cas-ci, si on attendait le chandelier suivant, dans tous les cas, on se serait retrouvé dans la zone grisée. Puis, vous avez aussi la ligne de tendance long terme qui est fortement pentue. Donc, voilà. Là, je le détaille vraiment très très fort. Pour ceux qui viennent d'entrer dans la phase de test de l'indicateur, pour que vous compreniez tout le raisonnement qu'il faut que vous arriviez à avoir au fur et à mesure de son utilisation. C'est pareil pour les autres. Ceux qui ont l'habitude de le faire. Ça ne fait pas de mal d'avoir une piqûre de rappel. Donc, ici, ensuite, on est toujours en contre-tendance. C'est le même topo qu'ici. Là, on a un setup de divergence qui se marque. Et on a une validation qui ne se fait pas vraiment, puisqu'on a des tout petits chandeliers. Et puis, on se retrouve dans la bande grisée. Alors, ici, on est plus haut à ce niveau-là. Donc, on n'a plus la priorité baissière donnée par ce setup de divergence. Pour rappel, ce n'est pas parce qu'on n'entre pas en position sur un setup de divergence que celui-ci ne donne pas le sens prioritaire à avoir. Donc, cette alerte-ci se retrouve sans sens de priorité. Et on est toujours sans notre range long terme active. Donc, on se réfère à la tendance précédente. La tendance précédente est fortement haussière. Donc, on ne se met pas face à une tendance haussière. Et ensuite, ici, ça, c'est typiquement un exemple où vous voyez qu'au final, quand vous arrivez là, vous vous rendez compte que le calibrage qui est ici, donc en 0.03, eh bien, il devient trop large. Et donc, vous savez que pour la journée de demain, eh bien, tout simplement, on va repartir sur un calibrage standard à 0.002. Parce qu'ici, bon, voilà, on n'a pas de sens de priorité non plus. Donc, celui-là, il n'y a pas de zone de range long terme. Donc, on reprend la tendance précédente. Elle est haussière. On ne se met pas dedans. Celui-ci, donc, on n'a toujours pas de sens de priorité. On n'a pas de setup de divergence en cours de tentative de validation. Pourquoi ? Parce qu'ici, les indicateurs ont fait des plus bas au moment où on se trouve ici. Donc, il n'y a pas de setup de divergence directe ou de zone. Donc, ici, on pouvait entrer en... Non, on n'est pas en zone de range long terme. Hop, pardon, dommage. Donc, voilà, on attend. On a un setup de divergence qui se matérialise ici. Hop, la ligne de tendance directe. Hop, voilà, le break se fait ici, mais on est trop proche de la ligne de tendance court terme. Donc, on ne pouvait pas entrer en position, mais le sens de priorité est aussi. Si, par exemple, on le mettra juste après, on reviendra en 0.02, ce chandelier-là aurait pu certainement... Bon, il y a encore 8, c'est léger, mais il aurait pu servir de chandelier de validation puisque la zone grisée se serait retrouvée quelque part ici. Peu de choses près. Donc, ici, on va rechercher l'objectif. Donc, on attend 15 chandeliers avant de reprendre l'analyse des setups. Et donc, ici, on n'a pas de validation non plus. Ici, setup de divergence. Et puis après, vous voyez qu'on a 21h30. Donc, au final, aujourd'hui, suivant la méthode, on a eu un trade, 35 points. Ce n'est pas une première journée très florissante. Maintenant, on va regarder ce que ça donne avec le calibrage sur lequel on va partir pour demain matin. Hop là ! Voilà ! Et donc, voyons voir ici ce que ça a donné. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on a bien ici le calibrage qui s'adapte parfaitement. Et vous avez le break ici. Donc, avec ce calibrage-là, il y avait une entrée qui était possible ici pour pouvoir aller rechercher l'objectif 1 et l'objectif 2 à cet endroit-là. Donc, ça, après, c'est quelque chose que vous allez aussi apprendre pour ceux qui utilisent la version directement sur la plateforme ProRealTime. Pardon. C'est qu'en cours de route, vous allez sentir le besoin d'ajuster automatiquement le calibrage. Malheureusement, pour ceux qui suivent sur le streaming live, on l'a, mais pour le jour suivant. Donc, moi, dans le debriefing, je considère comme si on était en live, bien sûr. Donc, pour le bilan du jour, allons rechercher le petit fichier Excel. Excel, ah oui, attends, je vais mettre sur pause. Alors, il sera vite fait, celui-là, 35, 1 gagnant, 0 perdant, 0 BE. Et là, 0, 0 gagnant, 0 perdant et 1 BE. Bon, voilà, c'est rare que ce soit aussi plein. Mais, voilà, premier débrief du point de mars, 35 points. Si on regardait, peut-être, je vais vous mettre le 5 centiques. Juste pour voir un peu, regardez ce qu'a donné le 5 centiques. Donc, le 5 centiques, le trade était à prendre, je ne suis pas certain qu'il y ait un trade. Ici, donc, on a terminé le setup de divergence, donc on était en priorité haussière. Donc, là, on attendait les 15 chandeliers, l'alerte se faisait ici. On n'était pas en zone de range long terme, donc on regardait un peu la tendance précédente. Bon, vous voyez qu'ici, c'est relativement plat, mais on vient de remonter tout ça. Donc, voilà, ça pouvait être à la rigueur interprété comme un trade haussier. Si on était à 259, vous aviez, bon, la possibilité ici de faire 20 points. Ici, donc, on était forcément à contre-tendance. Pas de setup de divergence. Valider, non. On va tracer ici la ligne de tendance directe. Qui, au final, se révélera être celle-ci. C'est ce chandelier-là. Qui fait plus de 10 points, qui fait un break, et qui valide toute la divergence que vous avez ici. Donc, lui, vous permettez d'entrer en position ici, et d'aller rechercher un premier objectif à 65 points. Pas de range long terme lorsque l'on a le contact. Donc, on se met à BE, et le BE est repris ici. La priorité baissière disparaît au moment où on fait un plus haut, ici. Vous n'avez pas de setup de divergence. Ceci, vous avez un setup de divergence de zone qui demandait à être validé. Donc, ici, entre ces deux plus hauts-là, à ce moment-là, et l'indicateur ici, vous voyez, il fait... Ici, par rapport à ce sommet-là, vous faites un nouveau plus haut, qui est plus bas que le précédent. Donc, on attend la validation du setup de divergence. Vous avez la ligne de tendance, qui est celle-ci. Donc, si je zoome un peu, vous voyez que le chandelier qui break, il est à 21h, mais il se fait sur la ligne court terme. Donc, bon, ici, il n'y avait pas de possibilité d'entrer en position si on respectait les règles. Et donc, voilà, pour aujourd'hui, c'est fini aussi sur le 5 centiques. Donc, il y avait un peu plus à faire sur le 5 centiques. Il y avait deux trades. Ça faisait 80 points, 90 points. Hop là ! Et voilà, sur ce, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas non plus à partager, à liker et à laisser vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. Pour ceux qui font le test, n'hésitez pas à laisser vos premières impressions. Bon, après, c'est peut-être un peu tôt après une journée, surtout une journée où il n'y avait pas eu énormément à faire, suivant la méthode. Donc, voilà, sur ce, je vous dis à demain et je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, dépendant de quand vous regardez la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501